RFM, l'invité du 16-20. L'invité du 16-20 aujourd'hui, je l'appelle l'homme le plus équilibré de la chanson française puisqu'il a un pied dans Louise Attaque et un pied dans son projet solo et pour ça il faut être équilibré. C'est Gaëtan Roussel. Salut Gaëtan. Bonjour, merci, c'est un beau compliment. Je me prends comme un beau compliment en tout cas, merci. En ce moment sur RFM, vous entendez un duo parce qu'en ce moment il fait beaucoup de duos avec une jeune chanteuse qui s'appelle Adeline Lovo et ce single qu'on entend s'appelle Crois-moi. Et on aime beaucoup les auditeurs aussi. Ah ben merci, ça fait plaisir. Et aujourd'hui tu reviens pour chanter deux titres en live dont un nouveau duo avec quelqu'un qu'on va découvrir, s'appelle Majo. Bonjour Majo. Bonjour. Vous allez chanter dans un instant et ce single s'appelle Ma Totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. C'est un des nouveaux morceaux, un des inédits de ton album éclectique qui vient de sortir dans une version deluxe. Oui, tout à fait. On a rajouté quelques titres. On en a rajouté six pour être précis et celui-là qui est le sixième est un morceau qui existe déjà sur la première version avec Soprano. Et là, on l'a réenregistré avec Majo pour le plaisir. Voilà, sans oublier qu'on le joue aussi et qu'on peut le jouer avec Sopra. Ça nous donne l'occasion. Et c'est ça aussi, parce que je disais que tu étais très équilibré. Mais ce qui est très équilibré aussi, c'est de voir tes partenaires parce que cet album est fait avec des duos. Oui. Donc, il y a des gens connus, voire des stars de la chanson française. Vanessa Paradis, pour qui tu avais déjà écrit, Calogero, Ochi évidemment, cette chanson qui est devenue aussi un tube sur RFM, on s'en souvient. Que tu avais écrit pour elle, que vous avez chanté ensemble. Exactement. C'était d'abord sorti sur son disque et puis finalement, on en a fait un duo quand elle m'a invité pour la réédition de son album. On l'avait mis dans le mien aussi à cette époque-là, exactement. Voilà, puis il y a Mathieu Chédid, il y a Louane. Et puis d'un autre côté, des gens peut-être que le grand public découvre. Nadine Lovo et Majo qui est avec nous aujourd'hui. Exactement. Mais ça, c'est le plaisir de pouvoir convier différentes personnes. C'est le principe même de cette famille que j'essaye de créer, qui j'espère sera de plus en plus grande et qui s'appelle Eclectique. Oui, puis c'est bien aussi que tu donnes de la lumière quand même à des gens comme à Majo. Du coup, je me suis penché sur ton CV, Majo. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Alors, tu viens de France, de Suisse, du Sénégal. Tu as vécu à Montréal, en Angleterre. Je n'ai rien compris. Non, je suis née en Haute-Savoie déjà. Et puis, je suis restée une bonne dizaine d'années à Paris. J'ai sorti mon premier album en 2010. J'ai bougé effectivement entre mon deuxième et mon troisième album. Mais c'était des voyages. Ma totalité, c'est votre duo. On y va en live ? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. 3, 4... De mon amour, je te donne la totalité Mes arrivés, mes départs, la dualité De mes virages, mes ratures Quand j'envisage en démesure De mes douleurs, de mes joies, la réalité Si tu veux bien ma moitié Moi, je te donne ma totalité Si tu veux bien ma moitié Si tu veux bien ma moitié Moi, je te donne ma totalité Tu sais, je vais tout tenter Et je te donne la totalité Si tu veux bien ma moitié Moi, je te donne ma totalité Oh, 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 oh Moi, je te donne ma totalité De tous mes tors, je te donne la totalité Tous mes défauts, j'en ai pas en réalité Tous mes mensonges, mes humeurs Tous mes envol, être ailleurs Je suis sûr de mes doutes, la complexité Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité Oh 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 oh, moi je te donne ma totalité Moi je te donne ma totalité Si tu veux bien ma moitié Moi je te donne ma totalité Si tu veux bien ma moitié Moi je te donne ma totalité Tu sais je vais tout tenter Et je te donne la totalité Si tu veux bien ma moitié Moi je te donne ma totalité Oh 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 Moi je te donne ma totalité Oh 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 Moi je te donne ma totalité Tota totalité Tota totalité Tota totalité Tota totalité Ma totalité Gaëtan Roussel et Madjo sur FM en live La version de luxe de l'album de Gaëtan Roussel, c'est dedans Moi je te donne ma totalité Merci beaucoup Madjo Merci Madjo Et je te donne la totalité Gaëtan, une anecdote marquante parce que je disais que t'es entre Louis Attaque et ta carrière solo Vous en avez fait des concerts avec Louis Attaque pour fêter votre anniversaire Vous avez ressorti un album depuis Vous avez fait des centaines voire des milliers de concerts Je sais pas, tu vas peut-être nous le dire Quelle est l'anecdote marquante ou la plus folle ou la plus imprévue qui te soit arrivée avec Louis Attaque ? Je pense qu'il y en a un paquet J'ai un beau souvenir, c'est pas une anecdote mais c'est un beau souvenir Le jour où il n'y a pas si longtemps on a fêté nos 25 ans dans une salle parisienne Et là on avait décidé de faire des concerts gratuits toutes les deux heures En invitant les gens pour un anniversaire Quand on fête son anniversaire on invite les gens Et là c'est pas une anecdote mais c'est quelque chose de touchant C'est que les billets certes gratuits sont partis en deux minutes ou trois minutes Et ça fait énormément plaisir quand tu as envie de fêter ton anniversaire Et que tu t'aperçois qu'il y a plein de gens qui ont envie de venir On était heureux Et quand on s'est retrouvé sur le moment On s'est aperçu qu'en plus il y avait des gens de tout âge Des gens qui avaient notre âge il y a 25 ans Qui ont donc notre âge aujourd'hui Qui ont eu des enfants ou des neveux, des nièces Et qui sont venus avec des adolescents ou des gens d'une vingtaine d'années Donc c'est pas une anecdote mais à la rigueur j'en profite une nouvelle fois Pour dire merci tout simplement de la part de mes camarades de les attaquer moi C'était quoi ton premier concert toi en tant que spectateur ? Alors moi j'ai le souvenir Je pense que c'était sur une place de petite ville A l'époque j'habitais dans le Tarn Et j'avais dû voir Je pense qu'il y avait le chanteur Carlos Ah oui ? Et c'était des plateaux radio à l'époque Il y avait déjà Et je ne me rappelle plus qui c'est qu'il y avait Donc tu es peut-être venu à la musique par Thierry Pimpon sur le Chihuahua Si tu veux Je me suis dit si je le dis il va dire ça Tu vas nous faire un deuxième live avec une chanson Moi c'est pas mon premier dit C'est pas mon premier concert Mais c'est un fait marquant Parce que je ne sais pas Tu vas être d'accord avec moi Quand on pense à une chanson Souvent on pense à une chanson